Donc après, on redécoussière bien sûr, avant de passer ma finition, et bien je vais vous montrer comment on fait le fameux petit nœud que j'ai fait là. Un petit pinceau pour faire du one stroke. Celui-là, il est vraiment tout petit, c'est un taille 1. Et un pinceau de détail, donc très très fin. Moi quand je fais de la peinture, j'hésite pas à ajouter un petit coup désinfectant. Vous voyez, en plus vous voyez les peaux à travers. Alors j'ai ça, j'ai mon petit godet d'eau, j'ai un petit essuie-tout, mes peintures. Alors, je prends un Dookin Tool. Le rouge qui est là, je vais y mettre un tout petit peu de noir. Je mélange. C'est pour faire une couleur qui est très loin du rouge, mais c'est pas tout à fait du noir. C'est pas facile à montrer comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez ce que ça donne comme coloris ? C'est vraiment un tout petit point de peinture noire dans le rouge. Et ensuite, c'est parti. Donc le rouge et le mélange. Toujours ma tremblote. Et je vais faire. Vous voyez, même un débutant, normalement, il peut arriver à le faire. Puisque là, il n'y a pas vraiment de... C'est pas comme les fleurs, où là, c'est très compliqué, les fleurs. Je repasse dessus. C'est pour que ce soit bien, bien... Pour que la couleur soit parfaite. Vous voyez, c'est facile. D'un côté, de l'autre côté. Et je vais faire exactement pareil, mais un tout petit peu plus bas. Donc je passe par-dessus, c'est pas grave. Et je repasse. Donc, ensuite, je vais partir de là et aller par le bas. Et hop, je fais pareil de ce côté. Et je recommence exactement la même chose par-dessus. Pour bien que les coloris se voient. Voilà. Ici, vous faites juste du rouge à partir de là Hop, jusque là. Ensuite, je prends mon petit pinceau de détail et je vais faire tous mes petits contours. Voilà. Je vais faire tout petit pinceau de détail. Je vais faire tous mes petits. Là-bas, je vais faire tout les petits contours. Et on va mettre en place par-dessus. Je vais faire tout. J'ai pas de détail. j'espère que vous arrivez à voir parce que c'est pas évident du tout voilà là vous voyez le petit nez fait qu'on fait les petits rubans j'espère que vous avez bien vu comment j'ai fait là pour faire cet effet de comme si c'était un vrai nœud ensuite pour faire un petit peu effet noël sur cet ongle avec le petit nœud c'est là que je prends la fameuse peinture dorée donc sur le nœud au milieu j'en mets dans ce sens ici comme si je suivais les mouvements du nœud voilà oui c'est mignon ici on fait pareil c'est sympa hein c'est pas très très compliqué à faire bon je dis pas que sans aucun entraînement on peut y arriver mais si on s'est déjà un petit peu entraîné normalement on peut y arriver voilà donc ensuite une fois que c'est bien sec et bien on passera la finition faites attention à bien en mettre partout sur la peinture sinon dès que vous allez vous lavez les mains tout va partir vous passez bien partout vous bordez et catalyser donc voilà une fois fini avec le petit nœud donc sur le petit doigt en fait ce que vous voyez là c'est juste des paillettes que j'ai ajouté à ce niveau là juste sur le contour qui est ici sinon il y a la petite feuille d'or et tout comme les autres doigts et celui ci c'est une french que j'ai fait tout simplement avec du gel transparent et des paillettes dorées pour que le petit nœud rouge par dessus et ressorte bien donc voilà donc après bien sûr petite huile cuticule parce que là ce n'est pas ma main d'entraînement voilà donc j'espère que ces deux vidéos puisque là en quelque sorte je vous ai fait deux vidéos avec une seule pause pour vous montrer comment j'ai fait ça avec la feuille d'or et ensuite comment j'ai fait le tin et l'art pour le petit nœud donc j'espère que cette pause vous aura plu et je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes au revoir et je vous souhaite à tous de très bien Merci.